Et si le décor grandiose de la baie du Mont-Saint-Michel était la dernière demeure de nos défunts, et bien cette idée, un ancien pilote militaire et agent funéraire l'a concrétisé grâce à un drone. Il propose de disperser les cendres au-dessus de la merveille. Reportage Nicolas Dallaudier, Joël Amar. Le soleil brille, le vent est léger, la visibilité est bonne, les conditions sont idéales. Jean va pouvoir faire décoller son drone et disperser dans la baie du Mont-Saint-Michel les cendres d'un défunt. Il est le seul en France et probablement au monde à proposer cette prestation. Si l'entreprise n'a que quelques mois, l'idée, elle, est née il y a deux ans. L'idée vient du fait que j'ai travaillé il y a quelques temps dans une agence funéraire pour différentes raisons. Je suis resté deux ans et comme je suis un ancien pilote militaire, il y a des personnes qui m'ont demandé, ils m'ont dit mais tu ne pourrais pas disperser les cendres en avion ? J'ai trouvé ça un peu bizarre mais ça fait son chemin. Et puis d'avion je suis passé à ULM et d'ULM je suis passé tout naturellement au drone. La loi interdit de garder les cendres d'un défunt chez soi. Par contre, elle autorise la dispersion en pleine nature, c'est-à-dire en mer, loin des côtes ou dans un site qui ne soit pas privé, sur lequel il n'y a ni habitation, ni route ou activité humaine. Dans ce cas précis, l'entrepreneur doit aussi se soumettre aux lois qui réglementent l'activité aérienne. En respectant la réglementation aérienne, on ne va que jusqu'à 1 km et 50 mètres de haut et il peut rester en vol entre 10 et 15 minutes. Si aujourd'hui c'est de la poudre de marbre qui est dispersée pour la démonstration, le télépilote avoue avoir déjà, grâce à ce procédé, pu répondre à des demandes très précises de certaines familles. Les gens viennent parce qu'ils n'ont pas, par eux-mêmes, réussi à trouver le moyen de satisfaire, soit aux dernières volontés du défunt, qu'il faut dans la mesure du possible respecter au maximum, soit parce qu'ils ne veulent pas non plus eux-mêmes s'occuper de la dispersion, ça peut être psychologiquement très lourd. Chaque dispersion coûte entre 600 et 850 euros. Le prix d'un adieu poétique, sous le regard de l'archange, les cendres sont emportées à chaque marée pour rejoindre les mers et les océans.